Le visage de la musique a beaucoup changé aussi, c'est ça que je parlais avec le dernier artiste Swaggy que j'ai interviewé, ça change beaucoup parce que moi, quand on était jeune, il n'y avait pas d'internet, donc la musique, on downloadait pas ça d'internet, on achetait ça sur des cassettes, j'écoutais la musique sur des cassettes, ça a beaucoup changé. Je pense que c'est bien, c'est sûr que les artistes, il faut qu'ils vivent aussi, il faut que vous viviez. Moi, c'est pour ça que je dis supporter des artistes indépendants, supporter des artistes indépendants dans leurs rêves, c'est tellement important parce que les artistes nous font voir le monde d'une autre manière, les artistes nous amènent un message qui n'est pas habituel qu'on entend tous les jours, ça fait que c'est important de supporter les artistes indépendants, moi je suis pour ça à 100%, puis des gars comme toi qui ont des rêves, qui ont un message à véhiculer, un message d'espoir, d'amour, puis de fraternité, c'est ça qu'on a besoin, on a besoin de se tenir ensemble, puis à travers la musique, c'est un bon moyen, moi j'écoute de musique reggae chaque jour, c'est juste ça que j'écoute du reggae, c'est juste ça qui rentre dans mes oreilles parce que c'est la seule vibration que je suis capable de matcher avec mon niveau de vibration. C'est bizarre, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment la musique reggae, puis c'est pour ça qu'il y a tellement de artistes, des artistes du cœur, moi j'appelle ça des real reggae artists, toi t'en es un de ceux-là, t'es un vrai artiste reggae du cœur, puis c'est sûr qu'il y en a des artistes reggae qui sont dans des grosses compagnies, qui ont toute l'équipe alentour, mais il y en a des artistes reggae qui vraiment mettent du matériel canon sur Internet, puis il faudrait aller supporter ces artistes-là, puis c'est ça, c'est en achetant leur musique, c'est en allant les voir dans les concerts, en contribuant, tu sais, c'est sûr que là, le système est avec de l'argent, toi tu vis avec de l'argent pareil comme moi, là, tu sais, ça fait que c'est un moment donné, il faut aller supporter ces artistes-là. Ben ouais, ben le truc c'est que, c'est que voilà, artiste c'est un métier, c'est un métier commun, là, tu vois, les gens ils vont aller payer les scores, mais les artistes, bon, ils restent sur la touche, souvent, tu vois. Quelqu'un il dit, bon, un pouce en bas, on se demande d'où ça vient. Ben, il y a peut-être des gens, tu sais, peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, là, si... On s'en fout de ça, là, moi, l'opinion des gens sur moi, ça ne deviendra jamais ma réalité, parce que je le sais qui je suis, fait que les choses comme ça, ça ne m'atteint pas vraiment, puis toi non plus, je le sais, David, tu sais qui que t'es, tu sais, tu connais ta vérité intérieure, puis les choses comme ça, ça ne nous atteint pas, fait que... Les gens perdent leur temps, les gens perdent leur temps, parce que ça nous donne du gaz, ça, ça nous donne du gaz, puis eux, ils ne s'en rendent pas compte, mais moi, ça me donne du gaz que les gens... Tu sais, ça me confirme que vraiment, on a besoin d'un revivement spirituel. C'est ça qu'on a besoin, un revivement spirituel. C'est ça. Ça passe par là, c'est réviver l'esprit. Mais voilà, tu sais, par exemple, moi, il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'on galère, on survit. Moi, je dis, non, on ne survit pas, on sourit. C'est pas on survit, on n'est pas au-dessus, on sourit à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans les moments de tribulation, de galère. Le nom de la partie, le nom de la partie, c'est... The name of the game is survival, là, tu sais, je pense que c'est le cas pour... Mais tu sais, il y a moyen aussi de trouver de la joie dans les choses, les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Mais oui! Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Nous, les restants pour la LibriKey. Oui. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites, c'est pas des choses que tu achètes. C'est... Le bonheur, c'est éphémère, et si c'est avec du matériel, ça va disparaître très vite, tu vas te perdre là-dedans. Moi, le matériel, j'en veux pas parce que c'est là pour faire peur au monde. C'est là pour faire peur au monde, le matériel. Les gens confondent le bonheur avec la joie. Parce qu'il y en a qui disent, oh, punaise, si j'avais une télé, ce serait le bonheur, non, ça serait de la joie sur le moment. Mais après, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est de la joie. Le bonheur, là. Le bonheur, c'est... L'état d'être, tu vois, et c'est ce que recherche, en gros, c'est ce que recherche la création entière. Tous les êtres, c'est le bonheur qui le recherche. Bien, c'est ça. Le but ultime, la motivation principale de l'humanité, c'est d'être libre, la liberté personnelle, c'est la motivation principale d'être libre. Si on veut être libre, on ne veut pas être enchaîné, premièrement, à ce qu'on pense. Enchaîné à ce qu'on pense, premièrement. C'est bien gros. Souvent, on est enchaîné à nos pensées, à nos choses qu'on a faites. Souvent, pour les erreurs qu'on a faites dans le passé, on s'empêche d'être heureux. C'est qui qui dit ça? C'est The Bink. The Bink a une chanson « Erreurs du passé ». C'est ça qu'ils disent. Souvent, pour les erreurs qu'on a faites dans le passé, on s'empêche d'être heureux dans le présent. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on a fait. Moi, si je me baserais sur ce que j'ai fait dans le passé, je ne serais jamais ici. Voyons donc. Je n'ai fait des affaires pas corrects dans la vie. Est-ce que le fait que tu as fait des affaires pas corrects dans la vie doit déterminer qui tu es au moment présent? Non. Tu peux grandir de ça. Toutes les expériences que tu as dans la vie qui soient bonnes ou mauvaises, c'est des expériences qui vaut la peine d'être vécues. Moi, je ne crois pas qu'il y en a de mauvaises. On dit qu'elles sont mauvaises, mais ce sont des expériences qui te font grandir. Dans le mot « grown », tu as le mot « own ». Ça veut dire qu'il faut que tu « own up ». C'est ça, être « grown up », c'est « own up ». Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ratatine et on se cache. La plupart de nous, on se cache. Il faut sortir de nos cachettes. Il faut arrêter de se cacher et arrêter de dormir et sortir de nos cachettes. Parler au effort de ce qu'on pense, d'inspirer les autres. Moi, je vais toucher un certain nombre de gens dans leur cœur, probablement. Toi, tu vas toucher un certain nombre de gens. Les gens que tu vas toucher vont toucher d'autres gens. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Moi, je ne pense pas changer le monde, mais je peux toucher deux ou trois personnes dans leur cœur direct. Ces gens-là vont faire un méga résultat de ça. Tu n'as jamais qui te va inspirer. C'est pour ça qu'il faut sortir et parler, parler, et dire ce qu'on a sur le cœur parce qu'on est tous traumatisés. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis souvent sur YouTube. Vous me voyez souvent en ligne. C'est parce que, écoute, pour moi, c'est le moyen que je me donne d'enrayer mon trauma. C'est vraiment de rester focus sur ce qui est bon, sur les bonnes vibrations. Et YouTube, c'est ça que ça m'a apporté dans ma vie. C'est sûr que c'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait ici. Je n'ai jamais enlevé aucune vidéo. Je laisse tout là. Je veux que les gens soient inspirés par le parcours que tu prends dans la vie. De où j'ai commencé et où je me suis rendu, il y a un gros gap en deux ou trois ans. J'ai grandi là-dedans et j'ai maturé. J'ai fait preuve de discernement. C'est ça qu'on doit faire preuve de discernement. Mais discernement, ça vient avec penser pour toi-même. C'est ça que je veux. Moi, si vous restez à l'entour de moi assez longtemps, vous allez penser pour vous-même. Il n'y a plus rien de Babylone qui va venir vous affecter. Vous allez penser pour vous-même. Vous allez être libres à la journée longue. C'est ça la liberté, cette pensée pour soi-même. On a-tu une pensée originale? As-tu déjà eu une pensée originale, David? C'est ça la question. À un moment donné, il faut avoir nos pensées originales, arrêter de tomber dans l'état de défaut, dans le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on fait souvent. On tombe par état de défaut dans le rêve de quelqu'un d'autre, soit les Babyloniens ou quelconque star ou personne qu'on idolise. On tombe dans leur rêve et on oublie de développer notre rêve, de développer notre propre rêve, notre propre chemin de vie. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de regarder les vedettes, les vedettes et les personnalités. Un homme est juste un homme, une femme est juste une femme. Une vedette, c'est un petit bateau qui, à la base, amène des gens de la côte ou du port jusqu'au bateau ou qui font des voyages rapides. Une vedette, ça fait un voyage rapide, ça va, ça vient. Une star, c'est une étoile, c'est l'eau dans le ciel. Tu ne peux pas la toucher, elle ne peut pas te toucher non plus. Tu vois ?